Oh ! Clique ! Il faut faire ce geste parce qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un qu'on va recevoir car ils en cliquent, il me fait ça ! Ah ouais ? C'est bon ça, c'est ça le signe en fait. C'est ça, c'est la force, la puissance. Il y a un geste dans le clip de Zo, pareil, qui a choqué les ans tout à la fin, est-ce que tu peux nous le refaire ? Et voilà, l'œil du viseur, c'est sur toi, t'es en train de marcher, je t'allume. Ah ouais, c'est sympa ! T'as grandi à Sevran en 93, t'as commencé à faire du graffiti, du hip-hop. Un jour, tu te retrouves à te dire que tu vas partir en Côte d'Ivoire, et puis le moment où t'arrives là-bas en 2003, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Comment on vit quand on arrive de banlieue avec la guerre ? Tu sais, les histoires de banlieue et la guerre, c'est pas pareil. Là, c'est la réalité. Là, il y a des chars qui passent dans la rue, t'entends des bruits, tu maigris, tu tombes malade. J'avais juste une idée en tête, c'était de rentrer en France. Et comment est-ce que t'as fait pour rentrer en France ? En fait, je me suis débrouillé pour aller jusque à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai vu des militaires français qui m'ont indiqué comment faire pour aller au 43ème BIMA, où je me suis retrouvé plus d'une dizaine de jours. À attendre qu'on me rapatrie, en fait. Après ça, t'arrives à revenir en France. Ouais. Tu te remets dans le rap. Ouais. On commence à t'entendre un petit peu sur des albums à droite à gauche, des mixtapes. Des petites mixtapes un peu partout. Des trucs assez confidentiels. Ouais. Jusqu'au moment où t'es repéré par Booba. Ouais, Booba m'a repéré, ouais. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la phrase choc qui t'a fait connaître sur la bombe de Booba ? Elle est dans la chambre, elle est sous les bras. Grosse punchline. Grosse punchline du rap français. Donc tu as été le passage le plus remarqué sur la bombe de Booba. Ouais. Après, t'as fait un clip. Ouais, Zo derrière, direct. Dans le premier plan, on te voit arriver avec une arme dans une voiture. Kalashnikov AK-47. C'était une vraie ? Je sais pas, faut demander à Kalash si elle était vraie. Faut lui demander à elle. Les armes, elles parlent ? Bien sûr, ça parle. Bien sûr que ça parle. Ça parle à la place des hommes, mais ça dit des sales truc. Le clip arrive en plein clash entre Roff, Booba et Lafouine. Il arrive à faire sa place quand même. Etant dans le camp Booba, on t'a pas demandé de prendre position contre Roff ou contre Lafouine ? Non, non, non. Booba, il a pas besoin de moi pour régler ses problèmes. Moi, j'ai mes problèmes aussi de mon côté. Et Lafouine, lui, a parlé toi dans un morceau ? Ouais, il a dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il sait qu'il doit pas parler. Comment est-ce qu'il sait ? Bah, je lui ai fait comprendre. J'ai envoyé des messages. Des textos ? Donc il sait. Non, des messages. Donc il sait. Il sait très bien. C'est quoi, des pylons voyageurs ? Même s'il pensait avoir bien fait en faisant ça. Moi, je m'en fous de ce qu'il fait, tu vois. C'est pas mon pote. Je suis pas son pote. Il reste à sa place, reste à la mienne. Il a fait ce qu'il avait à faire, qu'il me laisse faire ce que j'ai à faire. Sinon, ça va pas le faire. Est-ce que le maire de Sevran, il est au courant de ce clip ? Il l'a vu ? Je sais pas, j'en ai rien à foutre du maire de Sevran. Et bah moi, je vais faire un petit tour à Sevran pour lui demander son avis et lui montrer le clip de Zo. Vous êtes le maire de Sevran, mais dans la tête des gens qui écoutent du rap, le maire de Sevran, il s'appelle Karis. Est-ce que vous le connaissez ? Ouais, c'est un rappeur de Sevran, ouais. Vous avez déjà vu son clip ? J'ai vu en partie ses clips, voilà, qui sont souvent un peu raides. Par exemple, si je vous montre le clip de Zo, je vais vous montrer. Là, il parle de Sevran comme d'un zoo. Il montre aussi une forme un peu dure de la réalité de la ville. On va regarder ensemble la fin du clip de Karis, et j'aimerais voir tout votre commentaire sur le clip. Vous savez dans quel quartier c'est tourné ? Ça se fait au Baudotte, ça. Rougemont. Ça vous y arrive d'y aller des fois ? Ouais. Vous rentrez dans tous les quartiers à Sevran ? À peu près. Pourquoi à peu près ? À peu près, parce que des fois ça va être plus ou moins compliqué, c'est clair. La ville quadrillée par les CRS, un hélicoptère, le maire qui fait le greffe de la faim, un rappeur qui monte des armes, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est notre société qui aujourd'hui s'effondre un peu. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui ici à Sevran, j'allais dire, tout ça c'est des bouts de la réalité. Vous voulez dépaniser le cannabis ? Moi je pense qu'il faut légaliser aujourd'hui le cannabis, structurer la vente, contrôler, réguler les choses. Voilà, sinon on s'en sortira pas. Mais vous imaginez, ça peut faire comme les clopes. Les grands qui disent aux petits, va m'acheter un paquet de clopes, ils peuvent leur dire, va m'acheter un paquet de joncs. Si... Mais vous imaginez ? Les petits, ça va leur bousiller le crâne. Bousiller le crâne de quoi ? Vous croyez qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de santé publique, le cannabis, avec la qualité du produit actuel ? Vous savez que le taux de THC qui est le... Donc vous, un petit qui fume du meilleur shit, c'est mieux ? Non, 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 c'est pas ça. Non, non, pas du tout. Attendez, attendez, attendez. Quand on vend de la résine de cannabis aujourd'hui, on sait très bien, les études sont faites, dedans il y a du pneu, il y a de la merde de chameau, des fois, il y a tout un tas de trucs de merde. C'est ça aujourd'hui la réalité. Donc la question aujourd'hui, c'est pas qu'une question de sécurité. J'ai l'impression de parler avec un dealer qui me vendrait un bon cannabis. Le maire, il est meilleur, t'inquiète pas ! Le maire de Sevran dit qu'il veut légaliser le cannabis. L'année dernière, il a fait une grève pour avoir 5 millions d'euros. Combien est-ce qu'il faut vendre de cannabis pour avoir 5 millions d'euros ? Ça dépend pour toi, je sais pas moi. Tu me demandes à moi comme si j'étais... Bah, à Sevran, c'est le maire qui vient en vendre. Ouais, mais lui, il raconte n'importe quoi lui. Il va légaliser quoi, tu vas niquer le business de tout le monde. Même de l'État. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta musique. Parce que la force de ton rap, c'est ce qu'on appelle des punchlines, qui sont balancées comme ça. Il n'y a pas forcément de thème dans tes morceaux, mais c'est souvent un enchaînement de phrases chocs. Quand tu dis je suis français par le crime. Ouais, bah ouais. Quand t'arrives dans un pays et tu colonises le pays et tout. Tu l'imposes. Le français parle de crimes, frère. De quels crimes tu parles, en fait ? Tous les crimes, les crimes. La colonisation, c'est un crime pour moi. Quand tu dis je sais pas si le pire, c'est que les narcotiques s'introduisent ou si le plus dangereux soit que les sarcotistes se reproduisent. Elle est bien cette punch-là. Ouais, mais les sarcotistes n'ont sué personne. Ah, c'est pas sûr. J'en sais rien. Pour aller au pouvoir, tu sais, c'est comme dans un quartier. Pour avoir le plus gros terrain, il faut avoir fait du ça. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu dis j'ai peur que les sarcotistes se reproduisent, t'insultes quand même la majorité de gens qui a voté pour lui en 2007. Je m'en fous de ceux qui ont voté pour lui, c'est pas mon problème. Parce qu'ils votent pour qui ils veulent. Moi, je vote pas, je m'en fous. Ceux qui ont voté pour lui, ils sont mangés une douille, c'est tout. Voilà. Il est très très intelligent, très malin, très fort, très fin. C'est le boss, moi je le dis, moi je le sais. Tu dis que Sarkozy, c'est le boss ? Ah bah oui. Tous les gangsters aimeraient faire comme lui. C'est le meilleur. Il est petit, talonnette, un genre de Scarface. Il est avec Elvira, elle est grande, plus grande que lui. Non, c'est le mec le plus frais qui existe, il est très fort. Il y a des terrains un peu partout. T'es sur mon terrain, t'es pas content, dégage. Kadhafi. C'est comme ça. Donc si tu vois Sarkozy, tu lui serres la main ? C'est une carriera, tu lui serres la main fort. Le respect ? Il est très très fort. Nicolas, si tu nous entends, Kari se t'aime. Il va pas être d'accord. Pour moi, la phrase qui résume vraiment l'album, pour dénerbatiser un peu ton discours, c'est j'avoue, je suis un grand gamin. Bien sûr. T'as vu... Moi, normalement, avec le rap que je fais, j'aurais même pas dû être là en train de parler avec toi, tu vois. Je sais que ça doit foutre la haine à d'autres rappeurs. J'ai l'impression que Kari, c'est le copain balaise de l'école qui vient quand même jouer à chat avec toi. A chat bite, alors. Comment ça se fait que les filles adorent ? Les filles, elles sont comme nous, en vérité. C'est nous qui avons cru qu'elles étaient que bonnes dans la cuisine. Les femmes, c'est des pirates. Elles travaillent, elles sont modernes. Elles aiment le bon son, bien hardcore. Karis, les rappeurs, souvent, quand ils s'embrouillent, ils ont une tradition, c'est qu'ils se clashent. Aux Etats-Unis, Kanye West avait clashé 50 Cent en sortant son album le même jour. Rof et Booba avaient sorti leur album le même jour. Il y a quelqu'un qui vient te clasher... Qui l'ont jamais fait, je crois. Si. Qui l'ont sorti le même jour. Et qui va te mettre à l'amende. Sauf que c'est une meuf. Elle fait de la pop. Elle s'appelle Katy Perry. Elle sort le même jour que toi. Je veux qu'elle me clash, frère. Et Louise, viens de nous en parler. Karis, je te présente Louise. Salut. Et Louise va t'expliquer pourquoi Katy Perry va te mettre à l'amende. Katy Perry, c'est un vrai poids lourd. Je suis désolée, mais elle va te mettre à l'amende la première semaine parce que déjà avec son dernier single, elle a vendu 557 000 copies en 7 jours. Et ouais. Et ouais. Du coup, elle se retrouve nez à nez avec Rihanna. Toutes les deux, elles détiennent le même nombre record de numéro 1 au top des charts américains. C'est combien ? 10 chansons. 10 chansons numéro 1 au top des charts. C'est l'estate, c'est l'estate. C'est un autre game. C'est un autre game. Et alors, si tu veux savoir, Katy Perry, elle a même été numéro 1 en Angleterre. Elle a vendu 180 000 la première semaine. Dure. 180 000. C'est rêvé. Mais pour moi, Katy Perry, c'est surtout une meuf qui tue parce qu'elle met à l'amende toutes les petites poufs qui, dernièrement, sont mises à poil dans leur clip. Je pense notamment à Rihanna, que je trouve vraiment très très trash dans son dernier clip. Elle est aussi arrivée en faisant un bisou à une autre meuf, donc c'est comme ça qu'elle a percé aussi. Mais oui, mais dans son univers, franchement, Katy Perry... Tu connais bien Katy Perry. Ouais, c'est vrai, tu m'écrives sur le sujet. Attends, tu connais pas Katy Perry. Katy Perry. Non, je l'écoute pas, je la regarde, en fait. Ah ouais. Tu as raison, Katy Perry effectivement fait un petit peu de la provoque, mais c'est un petit peu plus gentil, quoi. Katy Perry, c'est une meuf qui est jamais agressive. Elle a commencé sa carrière en faisant du rock chrétien. L'hypersexualisation, c'est pas son truc. Sa parade, finalement, c'est d'avoir inventé la lolpop. La lolpop, c'est à la place d'être une bimbo super vulgaire. Elle va plutôt être la Barbie rigolote. Tu vois, un coup, elle va s'habiller comme un cône glacé, se balader dans des bonbons géants. Et puis, dans un autre clip, elle va se transformer en ado boutonneuse avec l'appareil dentaire. Et puis, même là, dans son dernier clip, elle a carrément recréé le décor de Lost. Pour moi, musicalement, tu peux pas comparer Rihanna et Katy Perry déjà pour moi. Rihanna, elle est meilleure. En gros, tu préfères passer une nuit avec Rihanna ou Katy Perry ? Pourquoi une nuit avec les deux ? Et Miley Cyrus ? Britney Spears ? Déprimant, déprimant, déprimant. Britney Spears, ça fait de la peine. Et du coup, Miley Cyrus ? Disney, c'est fini. C'est pas la première, donc c'est l'évolution normale. Elles arrivent, elles sont gentilles, mais c'est pas ce qu'elles voulaient faire en réalité. Il y a un désir de vouloir passer à autre chose et un autre qu'elle dans sa vie. C'est que Maria Carey, toute gentille, toute douce, après, s'est retrouvée à faire des feats avec tous les rappeurs américains. Bah, c'est pareil. Et ça se trouve, Nolwenn, un jour, elle fera un morceau avec toi ? Jamais. Jamais. Katy Perry va éclater Karis. Est-ce que Karis le vit bien ? Bien sûr, je le vis bien. J'aime bien quand c'est les femmes qui gagnent.